bonjour et bienvenue sur ma chaîne un thé à montréal aujourd'hui je vais vous montrer l'intérieur de mon réfrigérateur alors d'avoir une petite question et vous allez essayer de me répondre en commentaire qui aime nettoyer un réfrigérateur à l'intérieur pas moi en tout cas dites moi en commentaire mon caméraman aussi est en train de dire non donc répondez moi en commentaire si vous vous aimez ça nettoyer un réfrigérateur à l'intérieur en fait j'ai trouvé plein de petites astuces pour les nettoyer le moins possible ou rendre le nettoyage très facile voilà donc c'est un réfrigérateur à deux portes avec un distributeur d'eau et de glace de glaçons l'idée c'est de mettre des boîtes et des bouteilles et des contenants pour chaque aliment et chaque chose à sa place et chaque place à sa chose voilà alors je vais vous montrer ça en détail on va commencer par la porte ici habituellement je mets la levure aujourd'hui il n'y a rien pour tout ce qui est condiments ketchup piquant moutarde sauce soya j'ai tout changé dans des bouteilles avec un petit bec verseur comme ça encore une fois ça évite le désordre visuel donc voilà comme vous pouvez voir tout est étiqueté ça c'est de la sauce soya ici c'est de la sauce piquante ketchup sans sucre ketchup mayonnaise moutarde jus de citron etc donc ça évite qui est des petites des grandes des grosses des moyennes des hautes des basses et puis on se retrouve pas dans les portes il y en a qui rentrent il y en a qui rentrent pas donc j'ai trouvé cette technique pour que ce soit plus facile les plus c'est que je trouve que à l'oeil c'est joli c'est pratique quand on veut en servir les moins c'est qu'il faut vraiment attendre qu'il n'y en ait plus du tout pour pouvoir la remplir pour être sûr de pas avoir de la moutarde qui date de matusalem on veut un côté pratique mais on veut aussi de la fraîcheur donc quand j'ai des fines herbes je les mets dans des contenants comme ça avec un petit peu d'eau en dessous même chose pour les crudités ceux qui ne savent pas j'ai une garderie et je nourris neuf enfants donc je suis obligé d'avoir plein de crudités tout le temps sous la main pour être sûr de bien les nourrir alors les tâches du haut ça c'est pas toujours comme ça ce gâteau vous allez pouvoir le voir sur ma chaîne un peu plus tard vu que j'ai fait ce gâteau aujourd'hui on va pouvoir le voir un an plus tard je vais l'enlever pour l'instant pour les oeufs dans tous les nouveaux réfrigérateurs il n'y a plus la fameuse porte avec les contenants d'oeufs donc il faut se débrouiller il faut acheter des contenants moi j'ai trouvé ça sur amazon je trouve que c'est pratique donc j'en mets je les empile un sur l'autre puis ça contient à peu près 30 oeufs dans les bouteilles à des olives du citron confit vous savez que en mode cétogène on consomme beaucoup d'olives et de cornichons donc j'en ai pas mal ici dans cette boîte c'est ce que je n'utilise pas souvent c'est de la culture de yogourt du concentré de tomates les pâtes de de conjac le beurre voilà ici oui mais à culpa je bois du coca c'est du coca zéro déjà pas mal c'est du coca sans sucre avec aspartame donc je risque de je grossis pas mais l'aspartame va faire des ravages dans mon cerveau mais c'est comme ça je vais essayer de me recevrer petit à petit donc j'ai un distributeur ici pratique et ce sont des contenants interdesign de chez que j'achète sur amazon ici ce sont des boîtes où je mets soit des restes soit des si j'ai de l'oignon parce que j'ai cuisiné ce matin puis mon reste un petit peu je les mets dans une boîte comme ça ça c'est du fromage blanc et ça c'est des bébés carottes pour les enfants comme je vous ai dit histoire d'avoir des crudités tout le temps sous la main alors ça c'est la boîte fraîcheur pour la salade on est sûr d'avoir de la salade tout le temps fraîche il faut que je il faut que je vous explique qu'on n'a pas de marché juste à côté ou d'épicerie juste dans le coin donc quand je vais faire mon marché ou mon épicerie j'essaye de faire pour dix jours si ce n'est deux semaines pour éviter de courir chaque fin de semaine à acheter de la nourriture j'achète pas souvent je fais mon épicerie une fois par dix jours ou quinze jours puis j'essaye de garder frais le plus possible donc pour la salade j'ai des bacs fraîcheur comme ça ça contient des petits dans la fermeture c'est du charbon donc ça maintient ça maintient la fraîcheur pendant très longtemps la salade elle reste intacte ça c'est pour le lait le lait se vend en sac comme ça et donc pour pouvoir s'en servir on le met dans dans des brocs comme ça il ya aussi des cartons de lit qui se vendent mais je trouve que c'est pas vraiment pratique et comme on en consomme beaucoup j'achète ces sacs même chose même principe que pour la salade la menthe alors il ya un bac à l'intérieur un bac fraîcheur et ce qui se passe c'est que toute l'humidité qui sort de la menthe je la retrouve ici en bas et j'ai réussi à avoir de la menthe pour minimum dix jours comme je vous ai dit pour faciliter le nettoyage j'ai des bacs comme ça où je mets tout ce que je veux en fait la crème le fromage la mascarpone la crème fraîche etc l'intérieur du réfrigérateur reste propre de temps en temps dans les bacs je peux les mettre dans la machine et le tour est joué j'essaye de couper aussi le maximum de fruits de petits légumes dans des boîtes comme ça c'est juste des restes un petit reste de parmesan qui est resté je l'ai mis dans la petite boîte et ça c'est un petit reste de de trempette de quelque chose donc je coupe les fruits et je les mets dans le bac c'est toujours plus facile à donner aux enfants et je suis sûr qu'ils vont consommer les fruits et légumes dont ils ont besoin ça c'est le bac d'agrumes marines citron vert et citron ici c'est le bac à fromage donc ce bateau là il sort complètement on peut le sortir et il fait office de plateau de fromage si jamais un soir on veut faire un non vin et fromage mais un thé et fromage voilà par contre mais fromage je les mets dans des boîtes comme ça pour pour qu'ils restent frais et pour que ils n'altèrent pas le reste de la nourriture même chose ici fromage et charcuterie dans le bac à légumes les légumes en fait c'est rien de spécial un bac à légumes classique tout ce que je fais c'est que je mets un papier absorbant en dessous ça reste propre puis ça absorbe l'humidité des légumes pour les garder un peu plus longtemps et j'ai un système de déshumidification avec le même principe que la boîte à salade avec du charbon à l'intérieur puis ça a des ventouses je le colle je le colle sur les parois du du bac à légumes ici c'est les fruits et les navets il me restait de navets donc j'ai juste mis ici les fruits et les avocats l'avocat est un fruit très capricieux on appelle le temps de se rendre compte qu'il est mûr qu'il est déjà trop mûr donc en fait ce que je fais c'est que je le garde sur le comptoir juste quand il est prêt à consommer puis je le mets dans le réfrigérateur voilà même chose je mets un papier absorbant en dessous pour éviter l'humidité par la porte de gauche il me restait une boîte de salade un mélange de salade de printanier je les mis ici ici juste des sauces à salade du commerce de la confiture et mes boîtes à champignons les champignons si vous voulez les garder plus longtemps moi je sais que je vais les consommer tout de suite c'est pour ça que je ne l'ai pas fait mais si vous voulez les garder un peu plus longtemps il faut les mettre dans des sachets en papier des sachets bruns classique qu'on trouve dans toutes les épiceries c'est la meilleure façon de de garder les champignons voilà ça c'est mon lait d'amande ce bac là il sort et il rentre donc pour avoir de l'espace pour les trucs qui sont trop grands je pousse ce plateau un petit peu et comme ça je peux refermer le réfrigérateur voilà l'idée c'est d'essayer de garder c'est d'essayer de remettre chaque chose à sa place à chaque fois qu'on l'utilise voilà mes amis c'est déjà fini pour aujourd'hui une petite vidéo courte et efficace avec des idées de rangement du réfrigérateur c'est déjà fini pour aujourd'hui merci d'avoir été là ceux qui ne sont pas abonnés et qui veulent m'encourager faites le c'est gratuit activez la cloche pourquoi pas et faites moi un commentaire et j'attends vos réponses sur ceux qui aiment nettoyer le réfrigérateur à l'intérieur pour mon petit gâteau je le remets en place vous aurez la recette sur le sur la chaîne probablement demain au revoir